Bonjour, vous êtes le vice-président chargé de la communication du parti GPT. Les acteurs politiques sont toujours réunis autour du comité de dialogue de l'application de l'accord politique du 12 octobre 2016. Est-ce que vous êtes pour le compromis qui profile à l'horizon concernant le contentieux électoral ? Il convient de rappeler d'abord que le retour du comité de suivi des accords résulte de la volonté du président de la République d'instaurer et de maintenir la paix sociale. Parce qu'on a constaté qu'au sorti des élections communales et communautaires passées, la lutte de Conakry a été agitée par des formations politiques sur des revendications liées à ce processus électoral. Le président de la République mesura l'importance de maintenir la paix pour lui permettre de dérouler son projet de société. Parce qu'il a un bilan à présenter au peuple de Guinée en 2020, il est nécessaire de rencontrer l'ensemble des acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Vous êtes là, vous avez vu tout ce monde qui a défilé au palais secriterien. Moi, je vous parle, j'étais de ceux qui ont rencontré le président de la République. Il s'en est sorti la volonté réelle affichée du président de la République de trouver une solution de compromis afin de garantir la paix sociale. Alors, ce comité qui s'est retrouvé aujourd'hui doit travailler de façon constantielle. Le problème n'est pas là. Une loi doit être au service de la nation. Si l'intérêt de la nation va à l'encontre d'une loi, il faut que la loi soit réexaminée. Cependant, aujourd'hui, ce comité de suivi se trouve dans une situation un peu complexe. Pour la simple raison que le contentier électoral doit être évacué à partir des cours et tribunaux de première instance, comme le dit le code électoral. Ce contentier qui n'a pas pu être évacué au niveau de ces instances, ou qui a été évacué, mais qui n'a pas satisfait les uns et les autres, fait l'objet aujourd'hui des travaux de ce comité de suivi. Naturellement, ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des acteurs trouvent une solution politique immédiate afin de maintenir la paix, mais nous invitons l'ensemble des acteurs à aller en profondeur, à aller plutôt à s'attaquer aux causes réelles de ce blocage qu'on a connu, qui ne réside que dans le code électoral. Il faut réviser le code électoral afin de permettre aux acteurs, d'abord, de constater, une fois le contentier électoral, constater au niveau d'une infance donnée et trancher, que les acteurs aient la possibilité de faire recours s'ils ne sont pas satisfaits de la décision rendée au niveau de la première instance. Il faut qu'il y ait des voies de recours dans le processus. Oui, justement, vous parlez de la loi électorale. Cela veut dire que, selon vous, l'opposition s'est fait prendre dans son propre piège ? L'opposition, mais aussi la mouvance présidentielle, ne pensait pas que ce contentier électoral actuel d'aujourd'hui est uniquement au détournement de l'opposition. Ce contentier est aussi au détournement de la mouvance présidentielle. De part et d'autre, on a rencontré des imperfections qui méritent examens et analyses de façon profonde afin de satisfaire aux attentes des uns et des autres. Mais je suis désolé de vous dire que ces imperfections n'ont pas été exclusivement au détournement de l'opposition. Elles ont été aussi au détournement de la mouvance présidentielle. Soit le moment où nous ne faisons pas trop de bruit parce que nous savons que nous avons un bilan à présenter en fin de vie. Alors, une dernière question rapidement. Est-ce que vous avez foi en ces discussions ? Vous pensez qu'on va arriver à un accord politique qui pourrait justement pérenniser, en tout cas consolider, la quiétude sociale en Guinée ? À partir du moment où le président de la République a une volonté ferme de maintenir la paix sociale, la quiétude, afin de lui permettre de dérouler son projet de société, je pense bien que les acteurs mesureront la hauteur de la volonté du président de la République et feront les concessions nécessaires afin de trouver un consensus qui pourrait nous permettre d'avoir des solutions immédiates, mais je les invite surtout à aller plutôt vers la recherche de solutions de l'homme d'irée, c'est-à-dire en revisitant le cadre institutionnel et réglementaire afin de nous éviter prochainement ces compensés qui pourront résulter de l'état actuel. M. Sourissou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.